Bonjour, c'est Céline Bilocq. Bonjour, c'est Mathieu Louguet. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder le sujet du genre qui provoque quand même une certaine forme de dualité dans la vie. On nous propose des objets relativement genrés. Oui, c'est ça, parce que c'est un rasoir, visiblement, mais ça c'est un rasoir pour hommes, un rasoir qui respire le yang, qui respire la forme, le massif, celui qui tranche le vrai qui est dans l'action. Tandis qu'ici, celui-ci, il est rose, il est galbé, il est sensuel, tout de suite beaucoup plus délicat, d'ailleurs, c'est au niveau du doucher. Attends que je le teste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, voilà. Et donc, on nous propose ça à un niveau sociétal, mais comment chacun de nous, on joue à cette dualité de, oh, je suis sensible, vulnérable. Le masculin n'est pas sensible et vulnérable, il faut le savoir. Voilà. Et le féminin, lui, n'est pas du tout d'aspect yang qui décide. Ah non. Non, ça n'existe pas, ça. Non, le féminin est un espace d'accueil, de réceptivité, d'ouverture. Moi, je ne connais pas ça, même en tant que c'est une bilogue, je ne connais pas ça. En tant qu'homme, tu ne connais pas cet espace d'ouverture. Et moi, le côté entreprenant, non, je ne connais pas du tout. Voilà, donc on avait envie d'aborder ce sujet au travers d'un objet simple, de la dualité et du genre qui nous divise. Tout ça, parce que ce matin, Mathieu s'est raté avec ce rasoir rose. On peut le dire. On peut le dire. Il l'a fait. Et on peut vous montrer le résultat de cette douceur inégalée. Parce qu'avec ça, jamais je ne réussis pas. Alors bon, là, on le fait en mode comique parce que ça nous a fait marrer, cette histoire de rasoir au petit matin. Mais on voulait quand même aborder un sujet nettement plus d'actualité. Oui. Qui nous touche tous les deux. Et alors, c'est intéressant que ça nous touche tous les deux de la même façon, alors que c'est un sujet qui est assez genré. Qui est cette révolution féministe qui, évidemment, a toute sa place, a plein d'égards. Moi, j'aimerais pouvoir le dire, moi aussi, en tant que masculin. Ça a vraiment toute sa place, ça a plein d'égards. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu tellement d'abus. Et c'est normal que ça soit porté à la connaissance, que ça ne soit pas que du patrimoine, mais du matrimoine. Qu'il y ait des témoignages de cet abus du pouvoir qui a été pris par le masculin. Et en même temps, le fait que ça se lève comme ça dans la société, on a l'impression, on le partage, donc c'est pour ça qu'on avait envie de faire cette vidéo, que ça se lève en mode réactionnel, en mode d'opposition et en mode sur un fond de colère qui vient exactement provoquer l'inverse de ce qu'on souhaite, qui est l'unification. Et donc, de ne plus se vivre dans la dualité et à tous les niveaux. Parce que la dualité homme-femme, maintenir ça dans notre société, c'est maintenir cette dualité et c'est ce qui nous divise et qui continue à nous diviser. Alors que le chemin, c'est justement de retrouver cette unité en nous et qu'on puisse changer nos rasoirs pour du rose le matin ou pour du plus solide, plus noir. Et puis, c'est aussi de justement casser ces codes et quelque part, tous ces phénomènes androgynes, ces questions de genre qui se passent actuellement, ça casse quelque part les codes et ça nous amène chacun, quel que soit notre positionnement, à revoir ce qu'on met en place dans la matière autour de la question du genre. Et comment on se laisse prendre par ça, comment la société nous amène à cultiver et à nous laisser prendre par cette division qu'on ne souhaite pas. Et effectivement, tout ce côté androgyne qui est en train d'apparaître ou cet aspect non-genré que les jeunes portent, c'est pour nous une possibilité de regarder le chemin de la non-dualité que l'on a besoin de contacter pour aller vers cette paix qu'on attend et habituellement de l'extérieur et puis pas de l'intérieur. Et cette androgynie, on pourrait dire, c'est une forme d'androgynie spirituelle, de l'être que nous sommes qui n'est pas genré en fait. Après, on peut tout à fait se, enfin moi je peux en parler pour moi, je peux me vivre femme sans me sentir forcément genré femme. Il y a quelque chose qui peut tout à fait lâcher ça à un certain moment. Et moi, je me vis beaucoup plus femme qu'homme jusqu'à présent dans la sensibilité que je suis. Et je sais que le chemin d'unification, il est aussi de trouver du yang en moi, comme d'explorer le yin et que c'est cette unification qui est nécessaire. Et effectivement, ce chemin dans la forme que les jeunes sont en train de nous montrer, de cette non-binarité, c'est vraiment un chemin qui s'ouvre vers cette spiritualité incarnée de l'unité que l'on cherche, de la paix que l'on cherche. Enfin, c'est comme ça que je dirais les choses. Oui, et on en parle dans les traditions comme les grandes noces. Alors, ces grandes noces, on pourrait se dire que c'est la noce de la forme avec la non-forme, du masculin avec le féminin intérieur. C'est toutes ces grandes noces qui peuvent recréer cette unité. Et donc, quelque part, être attentif à comment moi, en tant qu'homme ou en tant que femme, je peux nourrir ces aspects de la dualité, ne serait-ce que parce que je transmets. Je transmets autour de moi, à mes enfants, à ma famille. Comment je joue à ça ? Est-ce que je me joue, par exemple, mère jusqu'au bout des doigts, à mère poule, dans cet espace de sororité ? Ou est-ce que... Une hypersensibilité auxquelles les hommes n'ont pas accès ? Est-ce que nous, les hommes, on a besoin de retrouver ce yang ? Absolument, parce qu'on a été castrées par des femmes qui ont pris le pouvoir. Ce n'est plus le temps de ça, en fait. Exactement. Et nous, là, dans cette vidéo, on avait vraiment envie d'exprimer ce besoin essentiel de retrouver cette unité et ce chemin d'unité que nous sommes, de l'être que nous sommes. Et qui peut, du coup, se vivre dans un espace de couple aussi beaucoup plus tranquillisé, qui ne cherche plus à militer contre... Avoir raison. J'ai un peu plus raison, hein ? Oui. Je veux bien le dire parce qu'on est filmé. Voilà. On reste avec ça. Voilà. Bon chemin à vous. Bonne méditation. L'unité. Salut. 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 Merci.